Bonjour et bienvenue dans Café In pour une édition spéciale consacrée à l'opération Mouinda et Pella. Oui, vous le savez, depuis un certain moment, nous avons commencé cette série d'épisodes autour du projet Mouinda et Pella avec la structure EMF. Je suis Marvin Lotiloutonadio et Café In vous fait toujours ce bon plan autour des projets, les projets communautaires, les projets des diasporas et les projets du Congo, des deux Congos de l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des projets de deux terroirs. Un projet qui est dans la localité de Bolobo, en République démocratique du Congo, et un autre qui est au niveau du Nord Kivu. Mais bien avant, nous allons parler de cette grande opération dénommée Mouinda et Pella qui vise à fournir des kits solaires dans des localités de la République démocratique du Congo. Vous aurez compris que nous avons déjà commencé un premier épisode. Aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième épisode et nous serons dans un nouveau cadre qui nous est offert par le restaurant Poco Bazar, ici à XL, sur rue Dutronne. On se dit à tout de suite pour ce nouveau projet et cette nouvelle aventure. A tout de suite ! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Café In, le café de l'actualité. Cette émission qui met au cœur des communautés une lumière sur pas mal de projets. Et c'est une édition spéciale consacrée au projet Mouinda et Pella qui est ce projet qui vise à fournir plus de 500 kits solaires dans des localités de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec notre invité de tous les temps qui est l'initiateur également, parmi les initiateurs de ce projet, Maître Jean-Baptiste Bocoteux qui est avec nous. Maître, bonjour et bienvenue dans Café In encore. Merci. Nous sommes habitués déjà et nous sommes partis pour une longue aventure. Alors on va repartir vers la genèse, on va refaire la genèse. Pour ceux qui ne connaissent pas la structure qui a mis sur pied ce projet, qu'est-ce que, que veut dire EMF ? Et que fait EMF ? En fait, EMF, c'est la structure qui porte le projet. Le projet, oui. Voilà, donc EMF, c'est Eco Village Micro Investment Fund qui est une sorte de coupole, donc une sorte de coupole d'ONG, d'associations et des petites et moyennes entreprises qui se sont donnés comme mission d'attaquer pratiquement le sous-développement, donc la pauvreté par une approche économique. Voilà, donc au lieu de rester essentiellement dans la logique classique qui était la logique d'assistanat, tendre la main, nous nous sommes dit non mais voilà, on est mur assez pour s'organiser et mettre en place des petites unités qui peuvent aider à ce qu'on puisse se prendre en charge nous-mêmes. Donc voilà un peu l'approche de EMF. Et EMF, nous l'avons fait exprès, c'est un mouvement coopératif. Donc c'est un mouvement coopératif à finalité sociale, mais un mouvement coopératif de droits belges. De droits belges, oui. Naturellement, et quand bien même nos activités sont déployées, naturellement sur l'Afrique, l'Afrique subsaharienne plus précisément, et là pour le moment nous sommes en République démocratique du Congo. Alors, nous parlons de la République démocratique du Congo et également de ce grand projet qui est intitulé Mwinda e Pela, donc que la lumière soit, ce projet qui vise à fournir des kits solaires. Alors, on va un peu rentrer dans le détail de ce projet. Vous avez visé, vous avez plus ou moins d'où vous vient l'idée de pouvoir mettre sur pied ce projet. Comment est-ce que vous avez pu cibler les besoins sur le territoire également et pourquoi avoir choisi l'énergie solaire ? Ben voilà, au-delà du programme Mwinda e Pela, il faut déjà vous dire que nous sommes en programme, ça fait plus de cinq ans, avec le gouvernement, dans le cadre des éco-villages. Bon, là c'est une longue histoire, donc pour le moment on ne va pas vous en parler. Mais là, pour le moment, c'est un programme d'urgence, mais un programme d'urgence qui est ancré dans un cadre stratégique. Donc, il y a le cadre stratégique pour le moment, c'est le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités, que le président a lancé le 19 octobre 2019, qui est articulé autour de trois actions essentielles. Donc, dans un premier temps, chercher à booster les infrastructures sociales, qui dit infrastructures sociales, donc l'eau, l'énergie, l'éducation, l'habitat et j'en passe. Il y a un deuxième aspect qui est lié à reconstituer le petit tissu économique social, donc au niveau du territoire. Et la troisième action, c'est renforcer pratiquement les capacités des structures locales. Et nous nous sommes ancrés dans ces programmes présidentiels. Et bien, naturellement, étant donné que nous, à notre niveau, nous avons le maillon de l'énergie, nous nous sommes dit qu'on était beaucoup plus à l'aise en allant dans cet aspect-là, l'énergie. Et dans l'aspect énergie, nous nous sommes dit qu'on ne va pas faire les choses un peu de manière assez disparate. Donc, dans un premier temps, nous sommes partis des trois projets phares. D'accord. Voilà. Donc, nous avons pris trois projets emblématiques, qui sont déjà en force, c'est-à-dire qui sont sur le terrain. Et c'est dans ces projets-là que nous allons naturellement assister, donc avec les kits solaires. Mais les kits solaires, ce n'est pas des kits solaires pour donner aux gens dans les maisons. C'est des kits solaires qui sont faits pour renforcer les activités, les petites activités économiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bon, si, par exemple, il y a des petites unités de production, donc on leur donne parce que c'est souvent ça qui pose problème. D'accord. Et même au niveau des infrastructures sociales comme les hôpitaux, tout ça, ben voilà. Donc, ce sera fait comme ça dans le sens de les appuyer au niveau de l'énergie. Et quels sont les bénéficiaires ? Est-ce que vous avez ciblé précisément des localités ? Quelles sont ces localités ? Ben voilà. Donc, nous avons fait un travail, vous savez, bon, donc c'est notre programmation de base. Donc, nous sommes partis des organisations partenaires, hein, des organisations partenaires, donc qui travaillent avec les communautés de base, c'est beaucoup plus facile. Ben alors, nous, nous avons commencé parce que comme il faut toujours se limiter quelque part, on est partis des villages où nous sommes déjà présents. Donc, il y a le village de Monkoto, donc au niveau de Salonga, du parc de Salonga, c'est à l'équateur. Il y a le Congo central, hein, donc Kisonga, et au niveau de Maindombe, hein, donc Meiko, donc le village de Meiko. Ça, c'est des villages que nous connaissons, donc il y a déjà des structures, des comités locaux de développement qui sont sur place. Ben voilà. Mais au-delà de ça, nous nous sommes dit que ce serait aussi une très bonne chose d'en profiter pour identifier le projet, hein, emblématique, déjà au niveau d'autres provinces. Oui. Parce que nous n'allons pas, tout simplement, se limiter à ces trois provinces. Et c'est à ces niveaux-là que nous avons, donc, avec naturellement les organisations communautaires, donc identifier sur chaque province un projet emblématique. Identifier chaque projet emblématique, c'est ce que nous avons commencé avec Maître Jean-Baptiste Bocoteau. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, nous avons déjà eu un premier numéro avec un projet du Sud Kivu, également, avec une dame qui était avec nous dans le plateau et qui nous a présenté son projet. C'est ce que nous faisons également au cours de cette belle aventure. Nous ciblons des projets. Et dans cette émission, vous découvrirez également deux projets, n'est-ce pas, Maître Jean-Baptiste Bocoteau ? Tout à fait. Deux projets qui ont été ciblés cette fois-ci pour ce deuxième numéro. Un projet au niveau du Kivu, c'est bien ça, les terroirs du Kivu. Oui. Et un projet dénommé Boumontour également, qui est un projet au niveau de Bolobos, si je pense bien, dans la localité. Oui, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a deux, il y a le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et le Nord Kivu et le Sud Kivu, oui. Voilà, donc nous avons commencé... On va passer par le Sud Kivu et cette fois-ci, nous sommes... Et cette fois-ci, ce sera le Nord Kivu et le Maïndobé. Le Maïndobé. Mais avant de revenir sur ces projets, on va un peu parler de comment s'organise l'opération Mwindaipela. Donc, vous avez lancé cette opération également. Vous avez associé un grand artiste congolais. Essayez un peu de nous expliquer comment ça se passe, comment est-ce que les gens peuvent contribuer, comment est-ce que les Congolais de l'extérieur, de la diaspora et bien d'autres peuvent contribuer dans ce projet. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'atypique que nous avons fait. Donc, nous avons vraiment fait un sort de triptyque. Donc, il y a la culture, l'énergie et les développements. Parce que nous nous sommes dit, ben voilà, les opérateurs culturels doivent contribuer. De par leur aura, de par leur tout ça, ils peuvent faire des choses. Les mécénats d'entreprise, tout ça, ça se connaît. Donc, ils peuvent le faire. Et nous nous sommes dit, ben voilà, nous avons pu contacter un certain nombre d'artistes. Et le premier artiste qui s'est présenté à nous, c'était Claudie Kahn. Claudie Kahn, c'est un artiste peintre qui est en tout cas de renommée mondiale pour le moment. Parce qu'en fait, c'est lui dont le président, notre président de la République, a pris le tableau et qu'il a remis au pape. Donc, les larmes de Bélie. Lors de sa visite au Vatican, bien sûr. Voilà. Donc, c'est cet artiste qui s'est présenté à nous. Il s'est dit, non mais voilà, moi je veux participer dans cette action solidaire. Tout ça, en mettant à votre disposition, mais tableau des valeurs. D'accord. Ben voilà. Donc, ça, je vous dis déjà, la mise principale, c'est son tableau Lipanda, qui est évalué par des experts à plus ou moins 20 000 dollars pour le moment. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau. Au-delà de ça, il y a d'autres tableaux de reproduction. Donc, c'est lui qui a mis à nos dispositions ces tableaux qui nous servent des mises pour la tombola solidaire que nous organisons. La tombola solidaire, ça ne se fait pas n'importe comment. Surtout ici, en Belgique. Donc, il fallait naturellement des autorisations. Nous avons présenté notre cahier des charges et nous avons reçu cette autorisation-là pour organiser cette tombola caritatif. Voilà. Donc, au-delà de l'artiste qui nous a aidé en nous donnant ce support, il y a eu maintenant d'autres artistes qui sont venus juste pour porter leur voix. Voilà. Et vous voyez, il y a de plus en plus des artistes. Il y a Kofi Odomidi, il y a Klo Kwa Kanza. Donc, il y a d'autres qui sont là. On a même déjà des éléments enregistrés. Donc, pendant tout le temps que nous allons continuer la campagne, ils seront là pour déployer le message. Et c'est ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. D'extrêmement intéressant pour faire comprendre d'abord à ces artistes que non, mais voilà, ils ne sont pas là tout simplement pour faire divertir les gens. OK, c'est bien faire divertir les gens. Mais il y a quelque chose de noble au-delà de ça. Ils peuvent contribuer au développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui nous a vraiment agréablement surpris dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, ceux qui veulent participer, comment ils le font ? Parce que lors de notre premier épisode, il y avait également, nous avons présenté un peu comment est-ce que ça se faisait avec la procédure. Pour ceux qui vont également suivre cette fois-ci, est-ce que vous savez expliquer à tous ceux qui nous suivront comment est-ce qu'ils feront pour contribuer au projet ? Vous savez, ça c'est quelque chose, comment je peux dire, d'original que les gens doivent comprendre. Cette action, ce n'est pas une action d'EMF, ce n'est pas une action d'un clic des gens, c'est une action citoyenne. Voilà. Donc, moi je vois un peu, par exemple ici, quand on organise des gens d'action comme les 11-11 ou les Télé-temps ou tout ça, Télé-vie, tout ça, c'est les citoyens qui participent. Et la réussite de ces gens d'action, ça dépend de la contribution, de la mobilisation de citoyens. Voilà. Et c'est cela, chez nous, ça prend un peu du temps pour que les gens comprennent. Mais les gens doivent comprendre que les développements de notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. Ce n'est pas les autres, c'est d'abord nous-mêmes. Et si nous comprenons ça, que nous comprenons que c'est à nous de contribuer, d'acheter le billet, mais c'est le petit quelque chose-là qui va faire en sorte que ça deviendra un peu beaucoup plus important. Et c'est ça qui va nous permettre d'acheter ces kits-là. L'argent ne vient pas comme on croit qu'il y a des gens derrière qui sont en train de sponsoriser cette action. Pas du tout. C'est les petits dits héros de M. et Mme Tout-le-Monde. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va arriver à concrétiser ces programmes d'urgence et que nous allons réussir. Voilà. Ceci concerne tous les Congolais. Vous êtes Congolais, vous êtes Congolaises, de partout dans le monde, vous êtes Congolais au niveau de la République démocratique du Congo. Ce projet vous concerne. L'énergie solaire est une alternative dans la mesure où les grands projets d'énergie posent problème. Mais les localités peuvent profiter de ce qu'on a comme source énergétique, le soleil bien évidemment. Et si vous voulez aider les localités, contribuer à ce projet, vous allez voir le site internet qui défilera tout au long de cette émission également. Également le numéro de téléphone. Vous pourrez appeler également pour participer et vous aurez le site internet à travers lequel vous allez participer. Nous allons revenir avec M. Jean-Baptiste Bocoteau. Mais on va se diriger vers Bolobo pour vous présenter un très beau projet. C'est un projet appelé Boumantour. M. Jean-Baptiste, un petit mot sur ce projet. Je pense que vous l'avez déjà visionné. Et un petit mot pour ceux qui le suivront. Boumantour, c'est vraiment le genre de projet innovant, en tout cas, qui nous font énormément plaisir. C'est-à-dire que c'est un projet qui est lié à la conservation des bonobos. Voilà. Donc c'est des villageois, c'est-à-dire des villageois qui se sont organisés. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement à partir de Kinshasa, non. C'est des villageois qui vivent depuis des millénaires avec des bonobos. Donc ils considèrent les bonobos comme leurs voisins. Voilà. Alors ils se sont dit, ben voilà, au lieu d'attendre à ce qu'il y ait des programmes, des tâches, je ne sais pas quoi, nous-mêmes, nous allons nous organiser pour protéger nos bonobos. Mais pour protéger nos bonobos, les gens vont aller chercher à brader les bonobos. Pourquoi ? Parce que les gens ont faim. Les gens doivent chercher de l'argent, tout ça, pour vivre. Ben voilà. Alors, pour que ces bonobos soient gardés, soient protégés, il faut à côté mettre en place des activités palliatives qui puissent permettre aux gens de s'organiser, de vivre. Et c'est eux-mêmes qui se sont organisés pour créer cette ONG-là qui, à côté de la protection des bonobos, c'est devenu pratiquement un réceptacle des cultures, des traditions, parce que c'est devenu un espace d'écotourisme où les gens vivent. C'est à plus ou moins 600 kilomètres de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Ben voilà. Donc, les gens viennent visiter, tout ça. Ben voilà. Et c'est ça qui leur permet d'avoir un peu quelque chose. Et les villageois, ça leur a permis de réussir un peu leur niveau de vie. Voilà. C'est des approches comme ça qui nous intéressent. Voilà. Donc, vous allez suivre un peu la réalisation. La réalisation, on va vous montrer un peu ce qu'ils font. Et également le mot de circonstance du président exécutif de ce projet, qui est M. Jean-Christophe Bokika, qui va un peu nous présenter le projet, qui va le présenter en long et en large. Boumantour, c'est un projet d'écotourisme, comme l'a dit M. Jean-Baptiste Bokoto, mais un projet qui vise la protection de l'environnement. Ils ont mis sur pied d'autres projets, comme un village agropastoral. Et vous allez le voir également en image. C'est un projet qui est grandiose, oui. Mouinda Epela n'est pas seulement un projet unique, mais c'est un projet qui donne de la lumière aussi aux autres. Que la lumière soit, c'est aussi une façon de donner de la lumière à d'autres projets alternatifs. On se dit à très bientôt et on vous laisse suivre un peu le mot de circonstance du projet, du président de cette structure, ainsi que les projets, également les images illustratives. On revient dans quelques instants. Je suis Jean-Christophe Bokika, président de l'ONG Mbomanto. Mbomanto, c'est l'ONG qui a été créée en 1997 à la suite de la raréfaction des ressources dans les territoires de Bolobo, province de Maïdombé, en République démocratique du Congo. Mais en 2001, nous avons été alertés par certains jeunes gens du village qui nous ont informés du braconnage des Bonobos dans notre terroir. Les Bonobos sont considérés chez nous comme un humain. La légende dit qu'il a habité avec les hommes, mais c'est parce qu'il n'arrivait pas à honorer sa dette qu'il a préféré se réfugier dans la forêt pour ne pas devenir esclave de son créancier parce que la loi coutumière de l'époque faisait d'un débiteur insolvable l'esclave de son créancier. Et les Bonobos se disent qu'ils ne peuvent pas devenir esclave, ils préfèrent se réfugier dans la forêt. Mais depuis l'heure, on le considère comme un humain. Et donc, le partage de Bonobos et la consommation de sa viande sont strictement interdits. Mais d'où vient que dans cet environnement, les Bonobos ont fait l'objet de braconnage ? Tout est parti du recrutement par les sociétés d'élevage et forestière de la contrée, le recrutement des non-originaires. Parce qu'au début de leur installation, ces sociétés avaient recruté la MEDEV locale, mais à cause de la modicité de salaire, la MEDEV locale s'est désengagée. Et c'est pour cela que ces sociétés ont fait recours aux non-originaires. Et ceux-ci, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas la même culture que nous, ils n'ont pas le même tabou traditionnel, ils ont commencé à abattre les Bonobos. Et pire encore, ils ont convaincu les jeunes gens de Chenou à abattre les Bonobos pour le leur vendre. Évidemment, les jeunes gens le faisaient en cachette parce qu'ils savent qu'il y avait un tabou traditionnel. Mais lorsque nous avons appris cette information, nous avons réuni les chefs coutumiers, les notables, pour dire, écouter, il y a quelque chose d'anormal, quelque chose contraire à notre coutume qui se passe dans nos forêts. Et ensemble, on a construit un discours, on a commencé à sensibiliser les jeunes gens, à sensibiliser même les non-originaires, puisque c'était une réunion qui regroupait à la fois les cadres universitaires et les villageois. Nous aussi, nous avons dit, mais écoutez, cet animal qui bénéficie du tabou traditionnel peut être revalorisé autrement, notamment par l'écotourisme et la recherche. Et ensemble, on a commencé à mener cette campagne auprès de tout le monde. Malheureusement, nous n'avions pas assez de moyens pour faire face à cette campagne, mais nous avons recouru aux chansons traditionnelles. Les messages ont été véhiculés par les chansons traditionnelles. Et nous avons même créé un groupe folklorique que nous avions dénommé Bonobo Folk et qui faisait le tour des villages et l'institut. Et malheureusement, quand nous avions porté les formations auprès des organismes qui sont techniciassants, ceux-ci ne nous ont pas cru, parce que pour eux, les Bonobos ne peuvent se trouver que dans la grande forêt équatoriale, au nord de notre zone, parce que notre zone est constituée de mosaïques forêt savane, ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'il y ait des Bonobos à 300 kilomètres au nord de Kinshasa. Mais nous ne sommes pas découragés pour autant. Et des fois, on nous chassait même dans des conférences. Quand vous arrivez, vous dites, non, écoutez, moi, je suis délégué de Mbomotour, on vous chasse pratiquement. Heureusement qu'au cours des préparatifs de la conférence internationale sur les grands sièges, c'était en 2006, nous avons été approchés par un délégué de l'UEF qui nous a dit, mais écoutez, dans ce cas, il faut qu'on aille vérifier l'information. Et nous sommes descendus avec un délégué de l'UEF sur le terrain et à l'issue de cette mission, non seulement, c'est dans leur rapport, ils ont dit, non seulement qu'il y avait des Bonobos dans notre terroir, mais nous avions la plus grande densité des Bonobos connue à ce jour. Ce qui est tout à fait normal parce que nous n'en mangeons pas. Et depuis l'heure, on a cessé de nous chasser dans les conférences. Depuis l'heure, on nous a pris au CE. Et depuis l'heure, des universités, tant nationales qu'étrangères, nous envoient leurs chercheurs, de leurs étudiants, et principalement des étudiants qui sont venus des universités belges, françaises, britanniques, américaines et japonaises. Ça c'est que nous avons dit qu'il fallait quand même organiser un système de conservation de ces Bonobos. Mais nous avions peur du modèle classique qui consiste à chasser les villageois pour privilégier les animaux. Nous nous sommes dit bon, dans ce cas, on organise la conservation communautaire. Malheureusement, sur le plan légal, il n'y avait en tout pour tout qu'une disposition qui nous permettait de le faire. c'était l'article 22 du code forestier qui accordait aux communautés locales de destiner leur forêt à un certain usage. Et dans le cas de l'espèce, nous nous avions préféré la conservation, la conservation de Bonobos. Mais ces textes prévoyaient des textes d'application, notamment les décrets du premier ministre et l'arrêté du ministre de la Verona. Jusqu'à là, ce n'était pas pris. Mais nous, nous n'avions pas atteint ces textes-là. Nous avions commencé la conservation communautaire. Cela veut dire quoi ? Nous avons fait les zonages participatifs avec l'aide de quelques partenaires. Les zonages participatifs, il s'agit de déterminer les espaces qui sont destinés à l'agriculture, à la conservation, et ainsi de suite. Et lorsque les deux textes ont été publiés, c'est-à-dire le décret du premier ministre et celui de l'arrêté du ministre, nous avions soumis le dossier au gouverneur de province qui nous a accordé désarrêté des créations des forêts communautaires. Donc, nous n'avions pas créé un parc, une réserve naturelle pour ça, c'est classique plus terme, mais nous avions créé des forêts communautaires. Il s'agit ici de la coexistence pacifique entre les hommes et les animaux. L'un n'exclut pas l'autre. Contrairement à ce qui se passe, je ne suis pas contre le modèle classique, mais là, au moins, on a créé des parcs au niveau du modèle classique, on a créé des parcs sans se référer aux populations environnantes. On vient, on crée un parc, tout est fait comme si la nature était vierge et qu'il n'y avait pas de gens. Nous, nous avions évité cela. Nous avions évité cela. Chez nous, c'est une gestion participative de la forêt. C'est pour cela que nous travaillons d'ailleurs sur le terrain sans éco-garde, contrairement aux parcs, réserves naturelles, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons sept sites de conservation de bonobos, dont trois sont destinés à l'habituation des bonobos à la présence humaine. Parce qu'on ne peut pas habituer tous les bonobos du coin. Nous avons laissé les quatre autres pour un simple monitoring scientifique. Et aujourd'hui, vous pouvez observer les bonobos pendant plus de quatre heures du temps. Plus de quatre heures du temps. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les infrastructures. les infrastructures. Mais nous avons quand même dans notre ferme pilote deux maisons pour un total de dix chambres. Mais il va falloir que nous ayons quand même des constructions qui répondent au nord, aux standards internationaux. Je pense ici au Bengalo. Ce serait comme une très bonne chose. Et d'autre part, nous avons déjà commencé à concevoir des projets pour les populations environnales, pour les populations voisines des habitats du bonobos, des populations qui ont accepté de réserver une partie de leur forêt à la conservation du bonobos. il va falloir quand même penser à parce que selon notre entendement, la conservation des bonobos d'une espèce quelconque va de pair avec le développement socio-économique des populations environnantes. Et pour cela, nous avons introduit des projets auprès des partenaires. Nous avons quand même réussi à trouver quand même quelques petits financements avec lesquels nous avons organisé le météage de la volaille, le météage du petit bétail, le chèvre, le mouton et ainsi de suite. Et en plus de cela, nous sommes en train de développer un programme d'agriculture qui consiste à diversifier le régime alimentaire de la population et ainsi de suite. Bref, nous sommes à la recherche de financements pour ces populations locales. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le financement que nous avons pu obtenir jusqu'à présent sont insuffisants. Ils sont tellement insuffisants que ça ne répond pas aux besoins de la population. C'est pour cela que nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, aux organismes étatiques, aux États pour venir en être pour appuyer ce projet qui est un projet original. Le projet n'a pas été conçu par l'État, encore moins par les organismes internationaux comme on en a l'habitude, mais le projet a été initié par les populations locales elles-mêmes, les populations locales qui demandent aux partenaires à l'État de les appuyer. C'est une grande première. c'est pour cela que chez nous je ne dis pas que l'initiative est parfaite, c'est une œuvre humaine mais au moins chez nous on ne connaît pas assez les cas de braconnage parce qu'ailleurs on est en train de passer des millions de dollars, des millions d'euros pour la lutte anti-braconnage mais nous ne connaissons pas ce genre de problème. C'est une initiative à appuyer et nous nous remercions tous ceux qui peuvent venir nous appuyer la population locale a beaucoup de besoins notamment des gentrifications rurales assez. Voilà nous sommes de retour avec Maître Jean-Baptiste Becoteau toujours autour du grand projet intitulé Mouinda et Pela nous parlons de l'énergie solaire c'est l'alternative et le chef de l'État de la République démocratique du Congo a donné le temps il a lancé la construction d'une base solaire non loin de Kinshasa c'est une façon de dire que le soleil peut nous servir de beaucoup et Mouinda et Pela est une opération qui a été lancée depuis quelque peu et qui est en train de grandir grandir. Maître Jean-Baptiste comment se comporte plus ou moins l'opération Mouinda et Pela jusqu'ici ? Le projet Mouinda et Pela au début naturellement c'était un peu timide parce que la machine il fallait que le moteur puisse prendre tout ça mais là vraiment maintenant on a atteint la vitesse de croiser et on est dans une approche comme on dit vraiment on appelle ça une approche de défi de défi énergie donc on s'est organisé de telle manière que c'est chaque province qui se prend en charge voilà donc au-delà de la présentation du projet emblématique de la province à côté et ça peut-être vous ne le voyez pas il y a des jeunes qui sont en train de faire ce travail qu'on appelle de call to action c'est-à-dire que on a des listes des gens et des gens de la province quand on présente le projet à côté on appelle on dit ben voilà c'est bien beau de dire non mais voilà votez-moi le jour tout ça c'est maintenant qu'on a besoin de vous donc essayez de faire quelque chose ben voilà et avec cette cette dynamique-là ben voilà ça commence ça commence à prendre n'oublie pas qu'on n'est qu'à deuxième province d'accord donc il y a pour le moment on a 26 provinces il y aura deux provinces qu'on va grouper pour aller très vite ben voilà mais ça évolue très bien alors quelle est la durée de cette opération nous allons sur une durée de combien de temps et est-ce qu'on a besoin d'atteindre un certain montant est-ce qu'on fait toujours appel aux partenaires des grands partenaires plus ou moins qui peuvent s'associer à cette opération ben voilà donc nous avions demandé l'autorisation pour jusqu'au 30 septembre d'accord voilà jusqu'au 30 septembre ben il y a eu quelques contraintes parce qu'avec les coronas personne n'avait prévu ça donc ben voilà on est en train de voir un peu avec en fait la structure qui nous avait autorisé de voir si on peut on peut on peut reporter un peu on peut allonger un peu compte tenu de la dynamique qui s'est créée par rapport à ça alors donc par rapport à la tombola nous nous avons pensé que non mais voilà ce qu'on va récolter ça sera peut-être quelque chose mais ce ne sera pas ça qui va vraiment faire en sorte qu'on puisse arriver à finaliser ou à financer tous nos programmes donc au-delà naturellement de la tombola on ouvre la brèche à d'autres partenariats ou à d'autres donations ou des personnes qui peuvent qui se disent non mais voilà je veux faire un don voilà les dons sont permis et au-delà de ça EMF c'est une structure coopérative donc les gens les gens adhèrent de plus en plus là maintenant on est vraiment ben voilà mais on accepte on accepte tout ça dès l'instant où qu'on voit que vous respectez un certain nombre de critères au niveau de notre charte éthique parce qu'on est très assez dur par rapport à ça ben voilà et vous pouvez contribuer parce que nous avons besoin effectivement de moyens pour faire des choses parce que l'argent c'est le nerf de la guerre effectivement l'argent c'est le nerf de la guerre et les structures comme EMF ont besoin d'argent votre contribution effectivement votre argent pour contribuer parce que c'est pour le bien des populations au niveau de la République démocratique du Congo une fois qu'on aurait terminé avec la tombola qu'est-ce qui se passe en fait comment est-ce que la fourniture des kits scolaires se passera voilà donc c'est-à-dire que bon nous avons fait les choses de telle manière que bon pendant donc la tombola jusqu'à la fin de la tombola naturellement il y aura un tirage au sort en présence des huissiers des justices et dès l'instant où le tirage est fait il y aura deux tirages donc il y a le tirage par rapport à ceux qui vont gagner et naturellement on va voir au niveau des participations des provinces voilà au niveau des participations des provinces et nous on ne s'impose pas dans la sélection des projets donc c'est les communautés qui vont finalement voter voilà c'est les communautés qu'on verra sur base des normes de dynamiques de soutien qui se sont créées par rapport au projet donc voilà c'est vraiment un processus participatif pour éviter que voilà de subitation et et la structure qui sera là pour valider tout ça c'est la fondation Roi Baudin qui est notre partenaire de référence donc qui va s'assurer que non mais voilà les choses ont été très bien faites et que ce qui a été collecté comme argent est arrivé à l'équipementier parce que nous avons validé un concept c'est-à-dire que c'est une firme belge qui va nous fournir des matériels ben voilà qui va s'assurer que cet argent là va arriver à l'équipementier nous nous allons faire que l'équipementier qui va faire le transport voilà donc nous tout ce que nous allons faire c'est installer voilà parce que nous avons des techniciens donc sur place au pays qui vont faire ce travail d'installation tout simplement donc nous n'allons même pas voir la couleur de tout ça parce que elle est tellement transparente l'opération que que les choses se font de manière formidable voilà je pense que nous allons participer également à tout au long de l'émission nous allons vous montrer quand est-ce que l'opération prendra fin et comment est-ce que nous irons également auprès de la firme nous allons vous le montrer ici dans cette émission caféine avec maître Jean-Baptiste Bocotto je pense que ce serait ce qui se fera pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur ticket qui n'ont pas participé vous aurez le site internet quel est le site internet déjà maître Jean-Baptiste Bocotto c'est très simple samapasse.com voilà samapasse.com tout simplement donc vous allez parce que c'est une tombola en ligne donc partout vous êtes dans n'importe quel pays vous pouvez vous pouvez jouer et en allant sur samapasse.com directement vous entrez sur le en fait sur la tombola et directement vous avez votre billet à la minute directement ça tombe dans votre adresse maire samapasse.com c'est le site internet à travers lequel vous pouvez également participer à la tombola cette tombola de l'opération Mouinda-Eppela qui est encore ouverte n'hésitez surtout pas de le faire avant de revenir et de terminer plus ou moins avec maître Jean-Baptiste Bocotto nous allons dans le nord qui vous cette fois-ci pour un projet dites-nous en nous encore un petit mot sur ce projet avant de pouvoir le présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices ces projets de Nord Kivu vous savez je ne peux plus dire que non mais voilà je suis amoureux de tel projet ou tel projet parce qu'on a maintenant pratiquement 26 bébés vous imaginez vous imaginez mais vraiment c'est des projets de cœur c'est des projets de cœur quand vous voyez ces projets vous ne pouvez pas vous imaginer le terroir du Kivu c'est dans le Masisi donc le plateau de Masisi donc en Nord Kivu vous savez la situation qui se passe dans cette contrée depuis depuis des décennies et voir ce que ces gens sont en train de faire vous allez vous rendre compte c'est quelque chose de formidable c'est à dire que voilà ils ont des comment je peux dire des fermes donc ils ont des fermes des vaches tout ça parce que c'est une région pastoral voilà donc ils utilisent le lait donc ils font des ils extraient des produits laitiers ils font du fromage tout ça voilà donc ils ont même réussi à faire tout un label voilà donc tout un label et ces produits de terreur du Kivu ça se vend même jusqu'à l'extérieur voilà donc et ils ont fait en sorte qu'ils ont mis en place une chaîne donc du petit paysan qui a sa vache au super market à l'hypermarché d'ici donc voilà parce qu'ils achètent du lait auprès de tous ces pasteurs tout ça ben voilà ils transforment ces laits et puis ben voilà ils font le packaging tout donc tous les processus normal donc qu'on fait dans ce genre de trucs donc voilà ça impacte naturellement sur le plan économique ben voilà c'est à dire que ben voilà c'est c'est un retour sur investissement certain tout ça au delà de ça sur le plan touristique également sur le plan touristique naturellement et au delà de ça tous ces gens là ça leur permet de sortir de la pauvreté parce qu'on achète auprès d'eux tout ça ben voilà donc c'est quelque chose de formidable voilà c'est quelque chose de formidable nous sommes au nord qui vous nous allons au nord qui vous et je peux vous en conjurer que nous sommes bien en république démocratique du congo nous ne sommes pas dans le nord de la france vous allez le voir et vous allez avoir également le mot de circonstance du président de ce beau projet ce beau projet qui également est parmi les projets que nous ciblons pour chaque émission pour chaque chaque épisode de cette émission donc on se retrouve bien après dans quelques instants avec maître Jean-Baptiste Bocotto pour la fin de cette émission voilà à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Je suis Nzi Opakabouba et je suis fondateur de la marque Terroir du Kivu qui est une marque que j'ai créée pour mettre en avant les produits alimentaires du terroir de la province du Kivu de l'est de la République démocratique du Congo la raison qui a poussé à créer cette société ou cette marque c'est que j'ai grandi dans une famille je dirais d'agriculteurs parce que on est dans l'agriculture et l'élevage ça fait quand même cinq générations mais on vendait que les produits en tant que matière première et suite à la guerre et l'insécurité qui s'est passée dans le pays et dans cette partie du pays particulièrement pendant une vingtaine d'années nous n'avons pas pu travailler donc tout était par terre et il y a cinq ans je me suis dit que je voulais continuer dans ce domaine ça veut dire l'agriculture l'alimentation mais le faire en produits finis donc c'est un peu ce qui m'a poussé vraiment à créer cette marque alors voilà là il y a le fromage nature vous savez le fromage nature c'est le plus gros qu'on fait et puis on a ceux aux épices donc celui-ci c'est le fromage au pili alors ici vous avez le fromage au poivre au sauvage qui est un poivre quand même assez particulier de l'est de l'air ici et puis ça c'est le fromage aux herbes fines les difficultés dans l'entrepreneuriat il y en a énormes on parle très très souvent du financement parce que c'est quelque chose parce qu'en Afrique et en République démocratique du Congo on a quand même assez de difficultés d'avoir certains financements mais au-delà de ça c'est-à-dire les difficultés existantes qui sont là jusque maintenant c'est surtout par exemple le transport qui est qui est quand même un très gros souci car le transport il y a le manque de financement le plus gros challenge le plus gros challenge c'est de trouver les personnes capables les personnes qui sont prêtes à suivre votre rêve parce qu'il faut se le dire c'est que dans ce qui est agriculture ce qui est création de produits comme le fromage ça prend de la patience et de la passion donc c'était trouver ces personnes-là et ça c'est toujours au quotidien parce que au fur et à mesure qu'on progresse je veux dire il y a différents types de personnes qui doivent rejoindre l'équipe afin que notre produit puisse être un produit de valeur non seulement au niveau national mais comme nous pensons aussi au niveau international donc trouver les personnes qui nous font confiance trouver ces différents restaurants ces supermarchés qui sont prêts à faire confiance des produits faits d'ici vous savez surmonter un challenge c'est la passion c'est la passion et il faut aimer je veux dire ce type de challenge pour beaucoup de personnes ça serait une difficulté mais j'ai toujours trouvé ça comme c'était c'est quelque chose qui m'attire en fait travailler sous ce type de stress aller là où les gens se disent que c'est difficile c'est ça qui me pousse et c'est comme ça c'est ce qui m'aide à surmonter tous ces challenges ma plus grande réalisation pour l'instant c'est le fait d'avoir créé cette marque le terroir du Kivu c'était un rêve comme je disais avant c'était une entreprise c'était une entreprise familiale qui vendait en gros mais pouvoir voir ces produits dans une alimentation ou dans des alimentations à côté des produits européens que nous connaissons c'est une très très grande réalisation dont je suis très très fier ce qui empêche selon moi selon mon humble avis les gens d'entreprendre c'est je pense que les gens n'ont pas ce courage ou cette confiance en soi de se dire que je veux réaliser quelque chose je veux y aller cette audace de pouvoir oser et de pouvoir aller vers ses rêves je pense que ça c'est un point très important et je pense qu'il y a aussi un certain blocage chez les gens très souvent même moi-même quand j'ai décidé de commencer c'est on me dit ah oui mais comment tu vas financer ça comment tu pourras faire ceci et à l'intérieur de moi honnêtement parlant je me suis toujours dit le financement peut être un problème ou peut être ce qui freine les gens mais au fait ça ne devrait pas parce que pour moi c'est l'idée c'est l'idée qui emmène l'argent c'est l'idée qui emmène qui emmène l'idée financement donc voilà les gens devraient vraiment aller vers leur rêve suivre les idées qu'ils ont et avancer l'Afrique l'Afrique c'est la maison l'Afrique il n'y a rien de plus beau elle a traversé des moments de difficulté mais aujourd'hui je vois que les perspectives pour l'Afrique sont vraiment positives je pense que c'est le continent où tout va se passer dans les prochaines cinquante années donc en tout cas mes perspectives pour l'Afrique sont extraordinaires sans oublier qu'on a vraiment une richesse énorme avec un dynamisme incomparable de cette jeunesse qui est faite d'environ 60% donc c'est c'est vraiment un endroit dans lequel il faut y aller il faut se focaliser sur l'Afrique parce que c'est là où tout va se passer les personnes qui souhaiteraient se lancer en RDC premièrement je les appelle je les appelle ça veut dire je dis aux gens qui sont de la diaspora ou des jeunes qui sont ici de vraiment se lancer la RDC c'est le cœur de l'Afrique le boom de la RDC aidera tous les pays voisins à vraiment avoir un boom économique donc il faut avoir des reins assez solides il faut savoir que c'est pas facile comme partout il y a un gros challenge il y a une compétition il y a une nouvelle jeunesse dynamique mais il faut y aller et il faut y mettre beaucoup d'amour il faut y mettre beaucoup d'amour ça veut dire que je pense ce qui nous manque encore c'est vraiment pouvoir collaborer entre nous collaborer entre nous fils du pays collaborer entre nous Africains vivant en Afrique et ceux de la diaspora et voilà je pense qu'en union on pourra vraiment faire quelque chose de merveilleux entreprendre c'est rêver entreprendre c'est l'aventure c'est le rêve c'est la passion voilà des projets d'avenir comme je dis là on avait commencé avec le fromage et on fait différents types de fromage donc du fromage aux épices pili aux herbes fines et du fromage normal gouda du gouda jeune là on est en train de travailler sur le café parce qu'on avait gagné aussi un prix pour cette année en 2018 le meilleur café en termes d'acidité qui venait aussi de l'Est donc ce qui était aussi une très bonne chose donc on va se lancer très bientôt dans le café dans le poivre sauvage que nous fournissons déjà à plusieurs grands restaurants renommés ici à Kinshasa et bientôt nous allons livrer ce poivre aussi en Belgique et en France nous sommes en train de mettre plusieurs produits assez spéciaux sur le marché congolais donc voilà et en parlant d'actualité nous avons été aussi appelés pour décembre au Luxembourg pour pouvoir présenter nos fromages épicés donc voilà un peu ce qui se passe avec Terroir du Kivu ben écoutez vous pouvez nous suivre sur terroirdukivu.com ou terroirdukivu sur Facebook et Twitter et nous sommes toujours là pour discuter avec nos clients et nos futurs clients Mesdames et Messieurs nous revoici enfin pour cette dernière partie de notre émission de cette belle aventure caféine spécial Mouinda et Pella spécial projet Mouinda et Pella avec Maître Jean-Baptiste Bocotto qui est l'un des initiateurs de ce projet Maître on va revenir en tout cas parce que nous avons eu pas mal de retours pour tous ceux qui veulent se connecter et qui veulent vraiment participer au projet comment est-ce qu'ils font encore pour y aller et quels sont les divers projets également qu'ils peuvent retrouver sur ce site voilà donc ce qui est plus facile à faire c'est-à-dire que vous entrez sur le site Samapas Samapas c'est S-A-M-A-P-A-2S point com d'accord voilà samapas point com quand vous entrez sur ce site samapas point com vous allez voir qu'il y a plusieurs événements plusieurs événements et quand vous entrez vous allez chercher rayon de soleil rayon de soleil d'accord voilà rayon de soleil Mouine-Dépéla et quand vous voyez rayon de soleil Mouine-Dépéla vous cliquez tout bêtement sur là et puis directement vous allez voir les différents les différents billets tout ça il y a deux deux modalités vous pouvez choisir une province que vous soutenez ou vous vous dites non mais voilà moi je ne soutiens pas une province je soutiens un vrac c'est votre problème mais tout simplement donc déjà à partir de là vous on va vous demander donc le nombre des billets donc vous prenez le nombre des billets que vous choisissez si vous prenez 10 ce sera encore plus intéressant et au delà de ça maintenant il faut laisser l'identité c'est à dire que votre nom et votre numéro de téléphone et votre adresse adresse mail c'est très important pourquoi ? parce qu'en fait quand on va on va faire le tirage si vous gagnez donc on doit on doit savoir vous identifier on doit savoir qui a gagné et si l'adresse et si le billet que vous avez eu c'est effectivement vous mais voilà donc c'est c'est vraiment pour ça alors je tiens à dire qu'ici nous sommes dans les locaux de Mpoko Bazar qui est un restaurant qui nous reçoit aujourd'hui je tiens à le préciser Mpoko Bazar qui nous donne qui nous fait cet honneur également de tourner cette émission et sans oublier l'artiste Claudie Kahn qui a associé ses oeuvres vous ne connaissez pas Claudie Kahn c'est un artiste congolais allez voir ce qu'il fait de grandes oeuvres notamment c'est un artiste très engagé qui a peint des oeuvres sur le Kivu et parmi ces oeuvres il y a cette grande peinture qui a été offerte au pas par le président de la République démocratique du Congo pour ceux qui ne l'ont pas vu vous pourrez le voir également sur internet n'hésitez sur pas surtout pas il met à profit ses oeuvres pour cette opération Mdé Pela maître Jean-Baptiste et ceux qui seront gagnants de cette opération pourront bénéficier plus ou moins d'un tableau de Claudie Kahn voilà vous savez avoir un tableau de Claudie Kahn je ne dirais pas je ne dirais pas Claudie Kahn est devenu Picasso mais en tout cas c'est un tableau de valeur donc avoir un tableau de Claudie Kahn c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant mais au-delà de ça au-delà du tableau vous participez et vous participez pour la première fois et dans une démarche très ingénieuse à la renaissance de votre pays moi je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de plus empathique que ce genre de démarche donc voilà c'est vraiment l'occasion c'est c'est-à-dire que cette opération citoyenne qui est une grande première ne peut réussir qu'avec la participation des citoyens voilà donc si si nous nous disons ben voilà on ne fait rien ok c'est comme d'habitude on se dira ben voilà on est là tout le temps en train de critiquer de dénoncer ben voilà rien ne va tout ça mais là donc pour une fois on vous donne l'occasion et vous vous donnez vous-même l'occasion de participer à la renaissance de votre pays alors si vous ne le faites pas c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas les congolais sont très solidaires et ils le feront ils soutiendront cette belle initiative nous en sommes conscients et vous allez le faire nous comptons sur vous nous savons que vous avez l'amour du pays nous avons tous l'amour du pays que vous soyez du nord du sud qui vous du nord qui vous que vous soyez de l'équateur que vous soyez de partout ce projet vous concerne et concerne la république démocratique du congo c'est aussi cet effort à travers lequel les diasporas contribuent au développement de leur pays et la diaspora de la république démocratique du congo est l'une des plus fortes il faut le dire elle fait un travail remarquable cette diaspora consciente elle existe elle en fait partie et ce projet en est l'exemple parfait maître Jean-Baptiste Bokoto un dernier mot également nous allons prendre également les interventions des gens qui pourront venir ici nous donner leur mot mais pour nous pour vous pour vous qui êtes avec nous sur cette longue aventure pour longtemps un mot à l'encontre de tous les congolais qui vous suivent en tout cas ceux qui hésitent encore et un mot sur cette thématique d'énergie solaire pourquoi pas dire en Lingala aussi peut-être un petit mot pour attirer l'attention de nos compatriotes voilà oui mais effectivement parce que je peux parler en toutes les autres ce serait bien mais c'est c'est-à-dire que le mot le seul mot que je peux formuler donc à nos frères et sœurs ici c'est au moment où nous sommes nous sommes là même après partager 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 alors vraiment partager c'est le lien voilà partager c'est le lien vous-même d'abord prenez votre billet quand vous prenez votre billet nous avons un challenge là qu'on appelle le challenge l'acquissant c'est-à-dire que vous prenez votre billet vous montrez vous montrez que vous avez participé avec votre photo si vous voulez si vous ne voulez pas il n'y a pas de soucis mais au moins on sait que non mais voilà vous avez participé et vous partagez parce que je sais que chacun de vous ici a au moins 5 000 vous savez nous nous tous on se connait dans ces pays là donc chacun a au moins 5 000 ou 10 000 personnes donc partager 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 ça vraiment c'est la seule chose que je vous demande donc vraiment faisons en sorte que ça au moins je le dirais en lingala tout cas sonité tout cas tout cas mon abyssos sonité donc vraiment faisons une fois que pour une fois parce que tous ces gens là avec tous ces partenaires là qui sont avec nous ils regardent ils sont en train de regarder ils disent on va voir ces gens ici ils savent bien parler mais on va voir vraiment ces gens de quoi ils sont capables voilà donc vraiment ce serait une grande première qu'on réussisse cette opération et que les images quand les images vont défiler après 2 ou 3 mois des chaînes même des chaînes internationales ils vont montrer que des Congolais ont participé à l'électrification de leur propre village voilà vous imaginez pour une fois ce n'est pas que non mais voilà ils se battent ou ils disent n'importe quoi ou non pour une fois ils sont en train de faire quelque chose de positif voilà c'est tout ce que moi j'aurais comme message à formuler voilà n'hésitez surtout pas quand vous avez votre ticket prenez une photo l'hashtag c'est l'Akissa mettez l'hashtag Mouinda Eppela hashtag l'Akissa et montrez-nous que vous avez pris votre ticket afin de nous montrer également que vous soutenez cette opération n'hésitez surtout pas merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui nous vous avons présenté deux projets un projet au niveau de la localité de Belobo et un projet dans le nord Kivu vous allez le voir dans cette émission l'émission Café In vous la retrouvez sur Youtube également vous la retrouvez sur www.congocafé.com et également vous la retrouvez sur les pages de M. Jean-Baptiste Becoteau et de toute l'équipe je remercie toute l'équipe de EMF déjà qui est avec nous et qui nous soutiennent déjà toute l'équipe également de Congo Café et de Café In qui nous soutiennent et merci à M. Poco Bazar qui nous a reçus dans leur local oui maître un dernier mot juste un petit mot le prochain Café In ce sera le Grand Katanga et le Grand Kassai voilà ça va être encore géant et on ne fait que monter on monte on monte on vous fait découvrir également ce que la RDC a de plus de plus riche de plus grand et c'est aussi ça la magie de cette nation qui est grande qui se veut être grande on se dit à très bientôt n'hésitez surtout pas samapass.com le site internet vous l'avez vous avez également les numéros de téléphone qui vont défiler allez sur le site internet contribuez 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 et nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette émission on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode au revoir C'est parti ! C'est parti ! Musique Mbako bomanga ipona yomwasi Na yebi eloko ngarasalite Na abanze lanyo sana koleka Bakola kisangaswe misapi mwana mabe Na komituna eloko nini nazia moto Na linga eko malikambo Banze lana nganyoso eko miyama kambo Bakokana kananga Makambo nyoso na kosala wana mokili Eko mikaka defia moto nyoso Nzambe ga ina kotuna tina Na yebana amikebisa So kipe bangoba koluna dolores Na yebaba nguyananga Na yebana amikebisa Na yebana amikebisa Bo lingoyan nzambe Nazeli yoko banda bomanga Na yebanyo kandele tokuntani Na kosenga nzambe Sous-titrage ST' 501 ... 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